C'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique qui raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Moussa, qui est boxeur et qui flashe sur une fille de sa cité. Il ne sait pas comment l'aborder. Donc pour pouvoir la séduire, il s'initie à une discipline mystérieuse qui s'appelle la casette. Et donc pour savoir ce que c'est, vous regardez le film. En quoi ce festival est important pour toi du coup ? C'est un festival très important parce que je suis d'origine martiniquaise, guadeloupéenne. J'ai vécu un moment en Martinique. J'ai fait toute mon adolescence en Martinique. Et c'est hyper important pour moi de pouvoir présenter mon travail forcément auprès de ma communauté. Et des gens qui... Parce que j'ai pu justement avoir des anciens de mon école qui sont venus voir le film, voir leurs amis. C'était très important. Et puis même le simple fait de faire partie d'une programmation caribéenne. Ouais, ça a quelque chose en termes de... Voilà, c'est un honneur en fait. Qu'espères-tu de ce festival en fait ? En termes de rencontres, d'échanges, peut-être de visibilité ? Alors en termes de rencontres, c'est idéal justement pour découvrir d'autres. Mes collègues, mes collègues cinéastes caribéens, j'ai découvert des superbes films. On a la frustration de ne pas tout voir tellement la sélection, elle est très très bonne. Et de voir le travail de mes collègues, de découvrir des univers, de sentir qu'en fait il y a vraiment un potentiel qui est là, qui est présent et qui est en train de se révéler. Ce festival permet ça en fait, de pouvoir justement être présent pour voir Éclore, des talents, pour découvrir des films qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ailleurs aussi. Et donc c'est hyper précieux. Tu as pu découvrir d'autres films en compétition, je suppose ? Pour les courts-métrages, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Quel est ton ressenti ? Alors je les ai trouvés très 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 chouettes. Vraiment, la sélection par exemple dans laquelle j'étais, j'ai été impressionnée par le niveau. Au départ on s'est dit waouh, parce qu'il y a quand même des films dont on a entendu parler, on sait que c'est du high level. Et je les ai découvert et je me suis dit waouh, ça fait super plaisir. J'ai eu des coups de cœur, de vrais coups de cœur. Et pour le reste, les documentaires, j'ai eu la chance de voir un documentaire. Ça faisait un moment que j'avais envie de le voir, mais je n'avais pas eu l'opportunité. Et là je l'ai vu dans la programmation. J'ai fait super et c'était en présence du coup de la réalisatrice, d'un intervenant. Et donc moi j'ai pu en profiter, je suis plutôt contente. Comment tu le vis en fait, d'être en compétition ? D'être en compétition, vraiment je me dis waouh, je suis déjà, le simple fait d'être sélectionnée, je vous avouerai que je m'estime déjà gagnante en fait. Pour moi j'ai déjà gagné, j'ai été sélectionnée. On a vu mon film sur un grand écran, les gens ont pu le découvrir, l'apprécier. Donc en soi c'est déjà une victoire. Voilà. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis on te souhaite bonne chance pour la compétition et pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.